bonjour tout le monde aujourd'hui je suis avec cécile qui est naturopathe conseillère en endocrinopsychologie et spécialiste un autre quinton aujourd'hui on va parler de l'endocrinopsy moi je t'ai rencontré par ce biais là que j'ai trouvé tellement génial je me suis dit il faut qu'on en parle donc qu'est ce que c'est vraiment qu'on en parle parce que c'est pas assez connu et c'est dommage en fait on va chercher à équilibrer toutes les glandes endocrines en fait on a les quatre principales glandes endocrine qui sont l'hypophyse la thyroïde les surrénales au dessus des reins et les génitales d'accord donc ça c'est les principales et elles sont toutes interdépendantes donc quand on en a une qui est un petit peu affaiblie et bien les autres vont se dérégler d'accord je vais prendre juste un petit exemple de parler du stress l'autre jour ce stress va abîmer les surrénales mais c'est les surrénales qui à chaque fois compense ce stress et à la fin quand le stress ne cesse pas les surrénales sont fatiguées et du coup la thyroïde va aussi ben elle va trinquer aussi donc elle prend le relais peut-être pour compenser et là elle va essayer oui elle va essayer ça n'est pas forcément elle va se dérégue d'accord elle va se dérégler et elle va peut-être passer soit en hypo fonctions soit en hyper fonctions d'accord tout dépend des personnes bien sûr et donc en fait on va essayer alors j'ai un appareil bien sûr un qui va envoyer donc des petits qui va aller solliciter surtout les glandes génitales pourquoi parce que en fait ce c'est le résultat du des recherches du docteur gautier qui a découvert que ces fameuses génitales elles avaient cette capacité de venir équilibrer toutes les autres d'accord c'est c'est vraiment l'interdépendance mais les génitales elles ont vraiment ce rôle là d'accord et donc en en allant solliciter les glandes génitales ça fait pas mal du souvent c'est vraiment insensible oui c'est un douleur les génitales vont du coup faire leur travail et elles vont aller équilibrer donc il faut plusieurs séances pour pour faire réagir un petit peu toutes ces glandes de façon à ce que petit à petit elles arrivent à cet équilibre d'accord donc on fait des séances on est allongé sur le dos on a une plaque à une plaque ventrale et donc c'est léger c'est pas inconfortable on peut lire on peut disparaître voilà on est allongé sur la table de massage donc c'est voilà c'est un moment agréable c'est agréable c'est très agréable et petit à petit les personnes retrouvent des tas de choses comme le sommeil comme l'énergie pourquoi parce que la thyroïde c'est la glande énergétique du corps d'accord c'est notre centrale énergétique donc quand on est fatigué quand on n'est pas bien forcément mais oui le fait de booster la thyroïde petit à petit j'ai boosté la thyroïde par les génitales bien sûr attention alors ça qui est intéressant c'est que tout passe par les génitales ça veut dire que tu parles de sommeil on se dit mais les génitales le sommeil c'est quoi le rapport parce que le sommeil est en partie hormonal bah oui évidemment donc en fait avec l'endocrinopsychologie on peut venir rééquilibrer énormément de choses alors cécile est ce que tu peux nous dire un petit peu tous les troubles que ça peut venir réguler justement l'endocrinopsy alors il y aurait une liste longue alors je vais en nommer quelques-unes quand même parce que bon déjà la déprime d'accord la dépression la dépression c'est clair c'est la thyroïde d'accord on va dire justement la fatigue chronique ça c'est les surrénales mais on a aussi des petites jeunes filles par exemple qui ont 17 ans ils ne comptent toujours pas leurs règles tout simplement donc on va revenir on va faire des séances pour que les choses se déclenchent d'accord parce que bon les règles tous les 28 jours c'est l'hypophyse aussi d'accord vous avez des personnes qui ont des règles tous les trois semaines tous les quinze jours c'est désorganisé donc là on vient vraiment rééquilibrer tout ce qui est hormonal tout ce qui est hormonal c'est génial enfin tout ce qui est hormonal je le savais déjà mais ensuite des personnes qui ont qui sont hyper hyper stressées ouais et bon elles vont petit à petit retrouver cette paix intérieure le monde autour d'elle ne va pas changer d'accord mais elles vont appréhender les choses d'une façon complètement différente très bien d'accord enfin voilà est-ce que par exemple un enfant qui fait pipi au lit ça pourrait fonctionner tout à fait les neurésies d'accord très bien très bien est-ce que des accès d'appétit important des fringales est-ce que ça pourrait venir alors peut-être ça un petit peu moins là c'est on va plus soigner ça avec la naturopathie ok très bien moi c'est pour connaître un petit peu les limites de l'endocrinopsie savoir dès que ça enclenche des hormones qui a une glande qui a l'origine du trouble que vous avez l'endocrinopsie vient venir réguler et apaiser même si on l'a pas forcément identifié mais je mettrais la liste de oui parce qu'en fait il y a beaucoup de de symptômes on ignore que l'origine est hormonal mais oui par exemple un enfant hyperactif c'est hormonal en fait bon déjà on commence par supprimer tous les sucres bah oui voilà et on fait quelques séances chez les enfants c'est très rapide 8-10 séances c'est suffisant ou hyper émotif pour moi de tester pour un de mes enfants il y avait ah là là c'était compliqué tu le sais beaucoup de pleurs beaucoup d'émotions violentes et en fait c'est en une séance on en a fait 8 en tout mais en une séance déjà j'ai vu mon fils mais ah oui pourquoi parce que c'est la thyroïde la thyroïde c'est la glande des émotions c'est la centrale énergétique c'est la centrale c'est le centre des émotions c'est la mémoire une personne qui perd la mémoire parce qu'elle est fatiguée on dit parce qu'elle est fatiguée elle perd la mémoire c'est parce que c'est tout simplement la thyroïde d'accord c'est la thyroxine qui n'est pas suffisante pour imprimer c'est grâce à la thyroxine l'hormone de la thyroïde qu'on peut imprimer ok notre cerveau en fait c'est un disque dur là d'accord alors ça veut dire aussi que pour les enfants dys dyslexiques dys graphiques on fait on souhaite tout ça 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 aide aussi beaucoup mais je mettrais vraiment la liste parce qu'elle est très longue ouais c'est très important de pouvoir se dire que c'est vrai il y a des endocrinopsies un peu partout en France il y a une liste je vous mettrais le site internet où vous pourrez aller chercher votre spécialiste parce que on n'en parle pas assez on n'en parle pas assez et une grande partie de ma patientèle si je puis dire sont des personnes qui sont sous les botyrox et oui donc des personnes qui ont envie de se sortir de ce lévotirox qu'on dit soi-disant à vie et bien non c'est pas à vie on peut et faut petit à petit se séparer on diminue c'est sans être une béquille momentanée pour mettre la thyroïde au repos et après on passe sur une alimentation équilibrée pour que la thyroïde reprenne son travail voilà et même avec les maladies auto-immunes c'est beaucoup plus dur avec la maladie d'Hashimoto la maladie de base d'eau c'est les maladies de la thyroïde d'accord d'accord on y arrive mais c'est beaucoup plus long on arrive aussi sur le diabète type 2 d'accord à condition que la personne ne soit pas déjà sous si elle est encore sous metformine ça va mais si elle est déjà sous l'insuline par picure c'est plus compliqué c'est plus compliqué parce que le diabète a pris trop de place mais le diabète de type 2 quand la personne est encore sous metformine il y a des bons résultats protocole alimentaire plus endocrinopsychologie on a des bons résultats c'est merveilleux on pourrait vous en parler encore des heures et des heures donc on va quand même s'arrêter merci à toi Cécile pour toutes ces informations merci à vous de nous avoir écoutés on vous dit à très vite à bientôt à bientôt à bientôt